Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Autour d'un jeu. Aujourd'hui nous allons venir regarder Dungeon Defenders. C'est un peu un principe de tower defense, mais qui va un peu plus loin, vous allez voir ça assez vite. C'est un jeu qui est vraiment plutôt sympathique, vous voyez j'ai quelques héros déjà. Donc on va commencer avec celui-ci avec qui je n'ai jamais joué, que j'ai créé pour l'occasion donc. Et qui va nous permettre de voir un petit peu le début de partie classique de Dungeon Defenders. Alors là-dedans on voit tous les niveaux que j'ai un peu débloqués. On va aller faire le premier, le plus profond, en facile, par accord, tout ça. Et c'est parti. Là j'étais dans ma taverne, je vous expliquerai ça après on va se revoir. Et là c'est la petite intro qui explique que le monde était super, parfait, et que des gens ont fait une bêtise, et que c'est devenu une catastrophe. Forcément parce que sinon il n'y a pas d'histoire, là les héros, pas ce que je joue, mais les héros d'avant, ils ont combattu le mal, tout ça. Qui s'appelle le vieux, ils ont foutu ça dans des cristaux d'Eternia, tout ça, machin là, bien, comme il faut. Et forcément, il y a un moment ou un autre, comme dans toutes les sagas épiques, il y a une quête dans laquelle les grands partent et tout ça, et ne laissent que les petits-enfants. Donc qui se marquent, qui jouent, qui font des bêtises et tout ça. Et forcément, ils pètent un cristal, parce que sinon, c'est pas drôle, et de venir, il n'y aurait pas eu le jeu s'ils ne l'avaient pas cassé, donc forcément il faut qu'ils cassent. Et du coup, il va falloir défendre les cristaux d'Eternia dans lesquels il y a l'esprit du vieux, et vous allez voir, ils les ont foutus quand même partout, n'importe où dans le château, quand ils les ont rangés la première fois. Et donc voilà, c'est un jeu de vagues, vous allez voir ça assez vite. Pour ceux qui ont des écrans en 3D, je vous conseille d'y jouer en 3D, c'est vraiment super. L'effet de 3D est très 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 bon, j'ai pas eu jouer en 3D parce que j'arriverai jamais à le mettre sur YouTube en 3D. Ah, c'était bien, voilà, donc j'ai gagné un niveau. Donc moi, le niveau, je veux augmenter la vitesse d'attaque de mes tours. Voilà. Et donc là, vous voyez, c'est facile, on voit là, attendez, la carte c'est Shift, c'est ça. Donc là on voit le cristal jaune, donc par là où pointe ma petite flèche, c'est le cristal d'Eternia qu'il faut que je protège. Ennemi 6, c'est les vagues qui vont arriver. Les coffres, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est le mana qui me permet de construire les tours, donc je peux convoquer des tours, enfin invoquer des tours plutôt. La traduction est vraiment catastrophique. Et pour faire ça, il me faut de la mana. Donc là, je récupère la mana des coffres. Et je vous expliquerai à la prochaine vague qu'est-ce que le petit truc qu'il y a à côté du cristal d'Eternia. Donc mon personnage, il n'a vraiment pas beaucoup de mana à la fois, je ne peux en avoir que 40. Et chaque coffre m'en donne 40. Donc du coup, ça va aller assez vite pour le début. Parce que il faut que j'aille voir un coffre pour construire une tour à chaque fois. Voilà. Maintenant on va construire à peu près la même tour que ce que j'ai mis ici. Alors je vous conseille aussi d'y jouer en multijoueur. Franchement, si vous arrivez à trouver 3 amis en plus de vous, ça prend une... Ah zut, j'ai oublié, c'est vrai. Il faut que je construise une tour pour avoir plus de mana. C'est vraiment magique en multijoueur. Si vous l'avez et que vous avez envie de jouer en multijoueur, n'hésitez pas à me proposer, on pourra y jouer. Parce que c'est vraiment... Ça prend une autre dimension quand on joue en multijoueur. Et surtout quand on joue en multijoueur, puisque là vous voyez, j'ai un petit mage. Donc, le but est de faire des tours comme ceci et ensuite laisser les tours taper. Je peux aussi taper comme ceci, faire une grosse boule d'énergie ou faire plusieurs petites boules. Ou faire un champ de force qui repousse les mobs. Mais c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir la possibilité de jouer à plusieurs et de prendre différentes professions. Puisque toutes les personnes ne jouent pas forcément de la même manière. C'est-à-dire que moi je tire des doutes d'énergie comme ceci. Mais c'est pas forcément ce que vont faire tous les mobs. Certains... Et donc là, j'attends pour le moment il n'y a pas. Mais ils peuvent aussi looter des bâtons, des choses comme ceci. Donc vous voyez la vague 2 maintenant, je vais en avoir qui vont arriver d'ici et de là-bas. Et donc chaque phase est... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Chaque phase est faite en une phase de renforcement. Donc là, je peux changer de bâton. Et je pense que... Ah ! Je ne me rappelle plus. Non, ça c'est pour appeler en multijoueur. Ça c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Bon, on va faire ça comme ça. Je ne me rappelle plus de la touche. Mais voilà, j'ai mis mon bâton dans mon coffre. Donc du coup, on va aller voir ce que j'avais dit. Donc je vous parlerai juste après. C'est-à-dire la forge qui me permet de regarder ma boîte d'éléments. Donc qui est en fait mon inventaire. Donc là, vous voyez mon inventaire qui est partagé avec mes différents autres personnages. C'est pas moi qui viens de looter tout ça. Puisque la plupart, je ne peux pas les mettre. Puisqu'il faut être level beaucoup pour les mettre. Niveau 45, niveau 60, niveau 60, niveau 60, niveau 60. Donc je cherche, je viens de looter un bâton que je pouvais éventuellement porter. Niveau 6, niveau 12. Ça je peux le mettre, mais ça ne m'intéresse pas forcément plus que ça. Ça ne m'intéresse pas, ça non plus. Niveau 10, niveau 10. Ça, ça m'intéresse peut-être. Donc je vais le donner au héros. Ah, est-ce que ça, ça m'intéresse ? Non. Niveau 27, ça je ne peux pas le mettre. Ça devait être ça que j'ai dû looter. Bon, c'est pas grave. Et donc là, on voit sur mon héros qu'il a un bâton qui lui augmente un petit peu quelques-unes de ses stats. Là, en fait, ça ne lui augmente aucune de ses stats parce que ce n'est pas du tout un bâton pour le type de héros que j'ai pris. C'est pas grave. Mais aussi, la plupart du temps, il tire différemment. Ah non, celui-ci tire pareil. Mais je vous montrerai tout à l'heure avec mon niveau 40 quelque chose. Vous allez voir que le bâton du niveau 40 tire extrêmement différemment que celui-ci. Donc là, un bâton n'est pas si intéressant que ça. Donc je vais le ranger dans ma boîte d'objets. Et je vais mettre une deuxième tour ici. Et si vous vous rappelez, j'avais ouvert le coffre là-bas et je pense... Ah non, la mana n'a pas encore disparu, mais ça disparaît au bout d'un moment. Donc il faut quand même être assez rapide au moment de récupérer ça. Donc eh bien ça, je vais l'équiper. Ça, je vais l'équiper aussi. Je ne peux pas l'équiper puisque ça requiert le niveau 6. Donc je ne vais pas l'équiper. On va mettre une tour ici qui va taper là. Voilà. Alors est-ce qu'il reste un coffre là ? Ici, je vais pouvoir rajouter encore une tour. Et regardez ça, est-ce que je peux l'équiper ? Oui, donc je l'équipe. Et donc on va mettre une tour ici. Hop, voilà. Là, ici. Je récupère la mana ici. Et je lance le tour. Et donc après, je vais quitter ce petit personnage là pour passer avec l'autre. Et vous allez voir assez rapidement la différence qu'on peut avoir. Donc vous voyez que la forge a disparu ici puisque pendant le tour, à le moment où on les tue, il n'y a pas de possibilité de changer d'objet ou autre chose. Par contre, il y a une possibilité si je veux. Et si j'y arrive, parce que bon, on se fait quand même un peu tirer dessus. Il y a une possibilité de construire des tours comme ceci. Si jamais on a la chance de ne pas se faire toucher. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lent par contre que dans la phase de renforcement. Là, j'ai un niveau supérieur. Mais bon, on ne va pas s'en occuper. On va revenir au menu. Vous pouvez aussi voir que la traduction est vraiment, vraiment catastrophique. Et donc je change et je vais prendre celui-ci qui est niveau 41. Et donc ça va être un petit peu différent. On va refaire le même niveau. Et vous allez voir qu'on va avoir tendance à... Hop, le plus profond, moyen aussi. On va faire ça pareil. J'aurais pu aller dans un niveau plus difficile. Mais bon. Donc la même intro, c'est toujours pareil. Donc on la repasse. Et donc là, vous allez voir déjà qu'il va y avoir une petite différence dans les mobs qui vont arriver. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout à l'heure, il y en avait 6, je crois, dans la première vague. Mais ce n'était pas ceci. Et là, vous pouvez voir déjà que j'ai 360 points de vie. J'ai 400 points de mana. Et je vais vous montrer l'affiche de personnage de mon héros. On ne sait pas si vous aviez vu tout à l'heure ici. Donc là, c'est un peu différent. Les dommages de base de mes tours font plus 107. Leur vitesse est à plus 70. Leur zone d'effet est à plus 50. Tout de suite, elles ont tendance à taper beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Et ce bâton-là a aussi tendance à un peu plus arroser autour que l'autre. Donc du coup, je vais vous montrer les différentes tours qu'on peut faire. Forcément, parce que vous allez voir, vous vous rappelez de la zone d'effet de la tour tout à l'heure ? Celle-ci a un tout petit peu plus de zone d'effet. Donc du coup, on va juste construire un poil moins de tours. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer les tours suivantes que l'on peut construire. Et vous allez voir assez vite l'intérêt majeur que je trouve à ce jeu-là. Et vous pouvez voir déjà qu'en multijoueur, c'est beaucoup plus intéressant. Oui, j'ai un petit tors à côté qui les met en feu aussi. Donc là, vous avez... hop ! Déjà, quasiment, je les one-shot comme ça et mes tours les one-shot complètement. Donc du coup, j'aurais effectivement dû me lancer en difficile. Parce que là, bon, c'est vrai que c'est pas excessivement intéressant, tellement c'est rapide. Et puis j'ai aussi commencé à... ah non. Voilà, bon, bah j'ai fini. Donc on va récolter la mana. Et je vais vous faire une autre tour. Donc ça, je pense que c'est pas intéressant pour moi. Hop, on range dans la boîte d'équipement. Ça, on range dans la boîte d'équipement. On range dans la boîte d'équipement. Puisque de toute manière, je sais que c'est pas intéressant pour moi. Hop, il me reste ce coffre-ci. Et ce coffre-là. Et c'est très drôle en multijoueur d'essayer de l'équipement. Et vous ne pouvez pas voir. Mais je vais le laisser là. Comme ça, vous pourrez le voir tout à l'heure. Qu'en fait, on peut aller assez vite pour savoir où l'équipement nous intéresse. Donc, hop, on va faire une tour comme ceci ici et la même là-bas. Voilà. Allez, une tour test là. Allez. Ah, je sais que je peux la mettre. Mais on ne peut pas construire sur son personnage. C'est un peu énervant des fois pour les placements qui sont vraiment, vraiment pas faciles. Encore plus quand on est quatre à jouer en même temps. Voilà. Phase de combat. Hop. Et là, le bâton que j'avais laissé a disparu. Je voulais vous montrer quelque chose. Mais malheureusement, je ne peux pas vous le montrer. Là, vous pouvez voir ces tours qui s'excitent et qui les électrocutent. Donc, bon, là, ce n'est pas très intéressant. Je pense que je vais relancer le même, mais en mode difficile. Oui. Bon, je vais relancer le même en mode difficile. Parce que là, c'est quand même trop facile. Non, je vais relancer un autre en mode difficile. Oui. Je veux quitter. Donc, jeu local. Moi, niveau 41. Et c'est parti. Alors, quartier Magnus. Ah ouais, celui-là peut être marre. En mode difficile. Ha, je ne peux pas le faire en mode nightmare. Parce que je n'ai pas le DLC. Oui, en mode aliéné, mais je ne l'ai pas fait tout seul. Donc, on va se limiter au mode difficile. Le mode aliéné, on l'a fait à 3 ou 4. Je ne sais plus. Mais celui-ci est très intéressant à faire à 3. Parce que vous allez voir, vous allez comprendre très vite pourquoi. Parce que là, il y a 3 endroits où peuvent venir les mobs sur le quartier. Vous voyez, tous les ronds rouges sur la carte sont les endroits où ça va spawner. Donc là, en bas, on voit que 2 endroits où ça ne spawn pas encore. Mais ça ne va pas tarder. Donc, je récupère, comme toujours, en début de partie, on récupère un petit peu de mana. Et c'est là aussi où c'est très drôle en multijoueur. Puisqu'il faut discuter de qui va récupérer plus de mana que d'autres. Et qui va en récupérer moins pour savoir... Pour construire le début des défenses. C'est assez intéressant. Et là, il ne vaut mieux pas ne tomber ici. Puisqu'on meurt. En multijoueur, on a tendance à respawn. Mais en mono-player, en single-player, en tout seul, quoi. Je ne sais pas si les personnages respawnent. Donc, je n'ai pas trop envie d'essayer. Le blocus magique, c'est nul. Donc, on va faire une tour qui tire ici. Une tour qui tire là-bas. Et une tour qui fait mal, je pense. Une tour qui tire ici. Et voilà. Donc là, je vais même peut-être mettre... Attendez, il y a quoi qui arrive ? 8, 3, 1, non. Je vais mettre une tour qui tire ici aussi. Oui, je vais lancer ça comme ça. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé sur ce que j'ai pensé comme défense. Surtout que je n'en ai pas mis trop peu par rapport à certains endroits. Parce que là, d'un coup, chacun des mobs a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vie. Mais je les ai quand même ruinés. Et assez souvent, de la mana tombe dans la lave. Et bien, quand elle tombe dans la lave, c'est perdu. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel il faut, des fois, un peu penser quand on planifie ses défenses. Là, vous voyez, on est au milieu de la vague, comme on ne voit en haut, sur 39. Mais je collecte la mana, parce que je vais rajouter des tours. Là, j'ai 250. Je vais pouvoir rajouter... Je vais rajouter une Tesla ici. Et une Tesla de l'autre côté. Et vous voyez, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur le bord, il y a de la mana qui est tombée. Dans la lave. Donc là, je récupère la mana. Il n'y a pas d'objets qui ont été lootés, donc je ne peux pas vous montrer comment... Enfin, à quoi ressemblent les objets lootés. Est-ce que là, on le voit... Oui, vous voyez, les deux points noirs, ça veut dire que ce sont deux objets qui ne sont pas intéressants pour moi. Quand les points vont être verts, ça veut dire que ça fait une montée de niveau par rapport à ce que j'avais précédemment. Mais sinon, c'est juste que ce n'est pas intéressant. Et vu comment mon personnage est fait, la plupart du temps, les objets ne sont pas intéressants pour moi. Et donc là, je récupère la mana. Est-ce que là, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas encore de dragon. Mais bientôt, il va y avoir des dragons. Et donc, pour les dragons, il va falloir que je construise des tours un peu sniper. Porteur de peste, ce n'est pas intéressant. Et aussi, on va avoir certains qu'il va falloir que je tape aussi assez vite. Sinon, ils vont poser problème. Donc... Non. Ah non, ce n'était pas ça. Il faut que je reclique ici. Donc là, je vais faire... Je ne vais pas faire. Je vais faire ces tours-ci. Donc des tours de type splash. Qui font énormément de dégâts. Hop. Hop. Voilà. Et donc ici, je prévois pour la suite, je vais mettre une tour comme ceci. Donc qui est une tour un petit peu de type sniper. Et qui fait vraiment extrêmement mal. Et vu comment est-ce que fait ce personnage-là, eh bien, tape quasiment à partir du moment où les mobs vont apparaître. Vous allez voir. Normalement, elle peut tirer jusque là-bas, je pense. Quasiment. Donc normalement, celui-ci, dès qu'il va avoir fini de monter, vous voyez. Elle lui tire déjà dessus. Et à chaque fois qu'elle tire, elle fait 8800 points de dégâts. C'est plutôt impressionnant comme tour. Et donc là, je suis en train de récolter la mana. Puisque, bon, forcément, je crois qu'au prochain tour, je vais avoir vraiment une utilité. Puisqu'il va falloir que je tape les dragons. Et c'est à peu près ma seule tour qui va être capable de les taper d'assez loin. Pour qu'il n'arrive pas sur mon cristal d'Eternia. Et qu'il libère l'esprit du vieux et tout ça, machin. Là, l'histoire que je vous ai pseudo racontée tout à l'heure. Mais vous pouvez revenir au début de la vidéo. Et la lire vous-même si ça vous intéresse. Puisque, de toute manière, il y a les sous-titres en français bizarre. Il faut être honnête. Donc on va mettre aussi une petite tour splash ici. Hop, voilà. Alors, une tour sniper, là. Voilà. Et, 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 je ne vais pas avoir assez de mana. Il va falloir qu'on aille en essayer un petit peu. Voilà. Donc le tour est encore terminé. Les coffres de mana vont réapparaître. Voilà, un peu de mana. Prudence le dragon. Donc, vous voyez en bas des deux côtés. Je viens de pointer sur mon écran, ce qui est idiot. Là où il y a 14 ennemis à chaque fois. Les derniers, il y a deux dragons. Et donc c'est là où vont entrer en jeu mes tours. Ce que j'appelle sniper, en fait, depuis tout à l'heure. C'est qu'elles vont être capables de tuer le dragon. Enfin, les dragons de très loin. Et c'est à peu près leur seule utilité. Ici, je dois bien vous l'admettre. Hop. Ah, le dernier coffre que je n'ai pas pris. Voilà. Hop. Et donc, j'avais construit quoi ? J'ai construit une splash. Ici. Et voilà. Et je crois que c'est à peu près... C'est à peu près ce qu'il faut. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente de niveau les tours. Ce que vous voyez en haut, unité de défense. Ici, 59 sur 90. C'est à dire que chacune de mes tours, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici. Elles consomment un certain nombre d'unités de défense. Trois unités de défense. Huit unités de défense. Et une fois qu'on est arrivé à 90 sur 90, eh bien, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité de construire des tours. Et donc, ça prend un sens encore différent en multijoueur, puisque c'est 90 unités de défense pour tout le monde. Donc, du coup, ça devient souvent extrêmement intéressant. Il y a des grandes discussions de qui enlève une tour pour laisser la place à une autre. Et c'est pas forcément très très simple toujours. Alors là, il y a dû avoir... Voilà. Je ne sais pas. Il y a dû avoir le dragon qui s'est fait déjà ruiner la tête. 29 sur 103. Je ne sais plus quand est-ce qu'arrive le premier dragon. Et du coup, je ne peux pas vous dire quand est-ce qu'il arrive. Bon, il est tout à fait possible d'aider ses tours à tuer les mobs. Mais ce n'est pas le but de ce petit magicien. D'autres... Comment ? D'autres héros, par exemple le chevalier. Lui, son but est de créer des défenses qui vont avoir tendance à repousser les différents mobs. Et ensuite... Et ensuite, lui, il se met à côté et il bat. C'est à peu près son but à lui. Donc là, j'augmente de niveau mes différents tours. Donc... On peut quand même les augmenter pas mal de niveau. Si je me souviens bien, c'est 4 fois ou quelque chose comme ça. Puisque la première fois, ça doit être 100 mana. La deuxième fois, 200. Et la troisième fois, 400. Donc effectivement, ça doit être ça. Ennemis suivants, 252 ennemis. Donc déjà, on commence à avoir des nombres d'ennemis qui sont un peu plus grands que les 6 que je vous avais montré dans le premier niveau. Il reste un peu de mana ici. On récupère tout ça. On récupère tout ce qui traîne ici. Et donc, en multijoueur, le taux de drop est à peu près au moins 4 fois plus élevé. Tiens, c'est quoi ça ? Un 9. Ok. Pourquoi pas. Et donc, ça devient très vite énorme au niveau de tout ce qu'il y a comme loot partout. Puisque bon, forcément, là, j'ai la prochaine vague, j'ai 252 mobs. Mais en multiplayer, la prochaine vague, je ne sais pas, on en aurait peut-être eu de quasiment près de 1 000. Oh, j'ai failli sauter dans la lave. Parce que c'est forcément, c'est assez impressionnant le nombre de... L'augmentation du nombre de mobs entre les premières vagues où il y en a vraiment très peu. Et quand on augmente, ça devient assez fou. Donc ici, je vais augmenter la Tesla. Ici, je n'ai pas augmenté la Tesla. Donc on va augmenter la Tesla. Et je vais augmenter... Ah non, je ne vais pas augmenter la sniper. Je vais augmenter la missile magique ici. Et la missile magique ici. Et si je ne l'ai pas fait, est-ce que... Oui, je vais augmenter la missile magique là. 75 de mana. Je n'ai plus assez pour augmenter quoi que ce soit. Donc, on lance l'activation. Et donc là, on voit les dragons qui arrivent. Et le dragon qui va se prendre une grosse boule dans la poire. 8 000 points de dégâts. Et là-dessus, il ne fait absolument rien. Donc mes tours qui font à peu près 1 200 points de dégâts chacune. Donc c'est quand même plutôt rapide au niveau de l'assassinat des mobs. Surtout que ma tour Tesla, vous voyez, elle va s'activer à peu près maintenant. Donc c'est quand même assez tôt. Donc je suis en 47 sur 252, c'est pas encore le... 47 sur 252 et on est déjà au mini-vail. Ah non. Donc j'en profite pour courir un petit peu, récupérer la mana. Alors ceux-ci sont traîtres. Parce qu'ils ont tendance à... En fait, ils ont une dynamite sur la tête. Ils vont courir. En fait, ils vont courir avec leur dynamite. L'allumer et sauter sur les tours. Donc ça a tendance à faire très, 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 très mal au tour. Je vais augmenter la Tesla. Je vais augmenter la Tesla ici. Je vais augmenter la Splash après. Et je pense que ça va être à peu près bon pour cet intertour. Trop loin. Voilà. Mais à niveau de la défense. Ici. Et voilà. Un peu de mana. On va augmenter la Splash. On va aller récupérer la mana ici un petit peu. Voilà. Oui, bon, il m'en faut 200. Donc là, j'ai à peu près ce qu'il me faut. Hop. Voilà. Et je vais augmenter... Je vais... Mais je ne vais plus que augmenter ici, en fait. Puisque je me rends compte que je ne les ai pas augmentées autant que j'ai augmenté celle du bord. Hop. Voilà. On en profite. On va récupérer la mana. Oups. Je n'aurais pas forcément dû sauter là. Pas forcément une super bonne idée. Mais ça a bien... Pas posé problème. Et là, vous voyez, les dragons. Qui vont se prendre une grosse patate de tour. Dans la tête. Et voilà. Et donc, on va faire la dernière vague. Alors, je pense qu'il y a un boss. Oui. Vous voyez, tout en bas, la grosse tête d'ogre. Eh bien, c'est un boss. Il ne va pas faire long feu. Je pense qu'il ne va pas faire long feu. J'espère qu'il ne va pas faire long feu. Donc, hop. On augmente cette tour-là. On va récupérer la mana. On va monter niveau 2 la splash pour que ce soit symétrique. Et ça sera bon comme ça. Et après, je vais vous montrer la taverne. Et j'aurai fait le tour du jeu. 476 de mana. C'est pas mal. Donc, c'est vrai qu'au niveau... Ça apporte un système un peu... Enfin, même plus qu'un petit peu. Vraiment très différent au tower défense classique. Je dois bien avouer que je l'ai vraiment beaucoup. On l'avait acheté avec quelques amis. Quand il était... Il avait été une fois sur Steam en promo à 4... 4 licences à moins 50%. Quelque chose comme ça. Donc, j'avais acheté les 4 licences. J'ai trouvé 3 amis. On a commencé à y jouer. Et on l'a quasiment fini en fait. En multijoueur. Je dois bien vous dire que c'est extrêmement intéressant. Et vraiment très 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 drôle à jouer en multijoueur. Je vais construire une petite tour de plus ici. Alors, il y a aussi des lignes de vue sur les tours. Donc, vous voyez qu'elles sont un tout petit peu décalées. Parce que sinon, s'il était exactement derrière l'autre... Eh bien, il ne pourrait pas tirer. Donc, du coup... C'est un poil moins intéressant. Et donc, voilà. Donc là, les 335 de la dernière vague vont arriver. Et ça va aller plutôt vite, normalement. Là, j'aimerais bien récupérer un petit peu de mana. Donc, au niveau de l'intertour, je vais aller récupérer un petit peu ici. Et monter cette tour-ci de niveau. Mais je vais récupérer un petit peu plus. Et je vais faire une tour au dernier niveau. Puisque là, je crois que... Hop, il faut que je récupère 400 de mana. Ça devrait aller assez vite. Voilà. Ça a même été plutôt très vite. Ah, 398. Voilà. 420. Et je vais déblooter cette tour de niveau. Et je crois que le niveau 4, c'est le dernier niveau. Mais c'est très drôle. Parce qu'en fait, c'était passé très cool. Je demande au moins 100 mana. D'après, je récupère au moins 100 mana. Là, vous voyez qu'elle fait... Qu'elle tape à 11400 de dommages. Ce qui est complètement ridicule. Au niveau... Au niveau dommage. Mais c'est pas grave. Ça fera les pieds... Au boss... Qui arrive. Et donc là, normalement... Si je ne me trompe pas... Besoin de 700 mana pour le monter au dernier niveau. Et bien... On va aller récupérer ça. Aïe. Je crois qu'il y a un truc qui peut t'aider. Ah non, même pas. Parce que bon, j'aimerais quand même... Avoir juste pour la fierté. Une tour au dernier niveau. Voilà. 658. Ah ! Zut ! Je crois qu'il a laissé 100 mana. Je crois qu'il a laissé 100 mana quand même. On continue là. Et voilà. Bon, à 3 mobs près. Ouais, on aura 4 dragons près. C'est fini. Donc là, voilà. Il y en a un qui a eu mal. Et l'autre qui a eu mal. Et voilà. C'est terminé. Donc il n'y a plus qu'à récupérer la mana de la fin avant qu'ils disparaissent. Et ensuite, activer le cristal. Et on va arriver à ma taverne. Et je vais vous montrer le concept de la taverne. Aujourd'hui, ça a plutôt été quasiment un niveau avec qu'autour d'un jeu. Mais bon, c'est sympathique aussi. Hop, hop. Alors, il reste un petit peu de mana ici. Il reste des objets un peu partout. Ah oui, ici. Ici, ici. Là-bas, il reste deux objets. Hop, hop. Donc là, il n'y a plus de mana. Je vais... Ah, dans 10 000 points d'expérience, comme vous le voyez tout en bas à côté de ma vie et de ma mana. Donc, en fait, ici, là, c'est ma vie. Là, c'est ma mana. Bon, là, ça dépasse beaucoup puisque c'est la fin de niveau où je la récupère et ça devient de l'argent. J'en ai 840 au maximum. Là, il y a mes différents doigts avec les hotkeys. Là, il y a les différents sorts que je n'utilise jamais. Et là, il y a mon expérience. Hop. Ah oui, parce que... Bah, non, on va être obligé de refaire un tout petit morceau où je vous montre les sorts puisque vu, je ne les utilise jamais comme je viens de le dire. Eh bien, j'oublie tout le temps qu'ils sont là. Voilà. Donc, il reste un objet. Là, c'est ça. Il reste un objet. Voilà. Et je vais aller activer le cristal. Je vais vous montrer la taverne. Voilà. Donc là, il y a les petites statistiques. Les statistiques des vagues et de l'arrivée des vagues. C'est l'arrivée des vagues ici et leur assassinat là. Les tours que j'ai mis et combien de personnes elles ont tuées. Bon, ça, c'est le classement des joueurs. Donc, vous voyez que je ne suis pas très bon. Le classement de mon héros. Ça, c'est très drôle en multijoueur quand on voit le nombre de choses qui continue. Ah, je voulais aller au niveau suivant. Mais je veux de passer au niveau suivant. Vous voyez la traduction qui est vraiment une catastrophe. Et donc là, je vais vous montrer les différents sorts. Et ensuite, on ira à la taverne. Donc, le premier sort que je ne peux pas utiliser là, c'est... Ça me permet de me guérir. Alors là, sur charge, ça me permet que je ne peux pas activer. Ça me permet de faire plus de dégâts. La bombe de mana, c'est un peu l'équivalent de ça, mais ça fait plus mal. Ça, c'est que j'aurai pas une tour. Et le 5, c'est que j'augmente les tours comme je le fais par ici. Et voilà. Donc, retourner à la taverne. Oui. Et donc là, vous allez voir ma taverne. Donc, en fait, très simple. La taverne, c'est quoi ? C'est un petit interniveau, en fait, où on se retrouve en multijoueur avec le barman qui propose de vendre différentes choses. Les différents animaux qui sont des mini-pets qui permettent d'augmenter certaines compétences, qui peuvent vendre des armes, qui peuvent vendre des armures. Les tares, ils sont à peu près 10 fois plus élevés que leur réelle valeur. Il peut donner des bonus de quelque chose. Donc là, j'ai ma mana ici. Je peux voir les infos de mon héros un peu tout le temps. Là, j'ai le cristal qui me permet de lancer les différents niveaux ou de voir les statistiques. et là, j'ai ma boîte à objets qui me permet de voir les différents objets que j'ai. Et si jamais je n'ai plus le goût de jouer avec un héros, je peux changer de héros. Et voilà. Et donc, le moine, c'est différent, en fait, puisqu'il fait tous les dégâts lui-même. Il va poser des pièges. Donc là, je convoque une aura piégé si j'y arrive. C'est très long. Et donc, il va faire je crois que ça rend confus les ennemis qui rentrent dedans. Et pendant ce temps-là, je peux... Non, ça les ralentit, celle-ci. Oui, c'est ça. Un ralenti. Ouais, c'est ça. Ça ralentit. Celle-ci leur fait des dégâts électriques. Celle-ci soignent les gens très, très, très pratiques. Celle-ci les fait plus faibles. Et celle-ci... Ouais, c'est ça. C'est qu'ils se tapent les uns sur les autres. Et donc, du coup, ce héros se bat avec les auras et tape les gens qui sont très dépendants des armes qu'ils utilisent. Donc, le jeu peut donner le DPS. Donc là, j'ai un DPS de 49 avec celui-ci. Et si je prends mon autre, vous allez voir tout de suite que c'est un peu différent. Donc, alors, déjà... Hop, on vire cette défense. Donc, on peut vendre les défenses. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on peut vendre les défenses des autres multijoueurs aussi. Donc là, une tour missile magique vers celui-ci. Et donc là, ma tour va lui faire, je ne sais pas, 600 de DPS. Ouais, 1340 de DPS. Et on peut aussi regarder les autres tours. Par exemple, la tour éclair. J'espère que je touche celui-là là-bas. Oui. Donc, j'ai le fait combien elle doit faire pour préparer 2200. On va prendre un autre mannequin ici où je vais mettre ma tour ultime. Voilà. On va voir combien elle lui fait de DPS. 4000. Et on peut les augmenter pour voir ce que ça donne au meilleur niveau. Donc là, on est à 4150 au niveau 1. 4600 au niveau 2. On doit être à 5000 à peu près. Voilà. 5000 au niveau 3. Non, au niveau 2, non. On doit être à 5000, 6000 quoi. 5000 7. Et au dernier niveau, on est à beaucoup plus. Là, je ne sais pas du tout de 6000 quoi. 6000 2. 6004. Et voilà. Eh bien, c'était au tour d'un jeu aujourd'hui sur Donjon Defender. J'espère que ça vous a donné un goût d'y jouer. Et à plus tard pour un nouvel au tour d'un jeu. Oui, j'ai lamentablement fail sur la fin. Pour ça, on le coupera au montage. Vive le Nelly. Éthéria bien et moi qui parle un peu plus fort. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'autour d'un jeu. Donc aujourd'hui, nous allons tester un jeu qui est sorti, bon, il y a quand même quelques temps. Dungeon Defenders et qui a un peu une reconception du Tower Defense. Donc on va faire ça simple. Hop. Alors, je vais commencer avec j'ai créé un nouveau héros. donnant son robe et le wizard hat. L'apprentissage est capable de déjouer plus dans le monde. Je n'ai pas le DLC pour les prendre. On va prendre un petit apprenti. Oui, ça me va bien. Hop. Un peu plus. Ah, les jaunes. Les accessoires. Ouais, comme ça. Ah ouais, je ne peux pas, je ne suis obligé de prendre celui-ci. Ah. Ah bah oui, c'est vrai, il faut que je finisse la mission pour le faire. Ah, alors, on reprend. Ress, jungle, lizard, joli, la petite caire, tempête, écrime, fougueux, zombies. Eh bien, par défaut. Alors, non, c'est ça. Kev Falcon, c'est parti. Et c'est parti. Après, on prendra mon petit Anjiné qui lui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut et ce sera mieux. Mais non, 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 c'est pas du tout ça que je voulais faire. Ah, zut, il faut que je reprenne mon enregistrement. Fail. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour d'un jeu. Aujourd'hui, nous allons regarder Dungeon Defenders. Je ne sais pas encore le temps que ça va durer mais ça risque d'être un peu un long play autour d'un jeu. Et donc, nous allons jouer en local forcément et ensuite, on regardera éventuellement pour aller me faire ruiner sur une partie en multijoueur. Donc là, c'est Kev Falcon, un petit mage que je viens de créer. Donc, dessus là, on voit mes petits, mes personnages que j'ai déjà fait donc surtout Anjinai qui est arrivé assez loin. Et donc, on peut choisir plusieurs types de héros. L'apprenti, l'écuyer, la chasseresse, le moine, dont les autres sont des DLC que je n'ai pas. Et chacun a des petites différences, en fait, je vous montrerai après avec mon moine. Donc, voilà. on va prendre ce guerrier-là et on joue. Donc, j'arrivais dans ma taverne. Vous allez voir que la traduction française est assez bancale et donc, vous voyez que j'ai quand même pas mal de choses débloquées. Donc, on va partir faire le premier niveau. En moyen, pourquoi pas. Hardcore mode, non. Mode survie, non. Stratégie pure, non. Oui, donc, j'ai quelques médailles déjà. on va faire le premier niveau avec ce personnage-ci. Bithylia était une petite introduction. Bla 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 bla. Ah, c'est super, il y a des courageux guerriers qui vont taper des gens et tout ça. puis assez vite va y avoir forcément un problème puisque on récupère, enfin, on met tous les pouvoirs dans un cristal et ensuite, il faut garder le cristal. Puis, tous les grands héros du royaume, ils se cassent dans une croisade dans les terres lointaines normales et ils ne laissent que les mômes. Donc, on voit mon petit môme ici. Et donc, les mômes, forcément, ça joue beaucoup, vraiment beaucoup et ils ont tout pété forcément. Dommage. Et donc, du coup, ils se ramassent l'armée, tout ça, les monstres et rien. Et il faut qu'ils défendent les petits cristaux contre les mobs, les monstres, les méchants, les trucs comme ça pour défendre le donjon. Et donc, c'est assez marrant puisque là, on commence en bas et au fur et à mesure, on monte dans le donjon. Donc, pour ceux qui ont des écrans 3D, le jeu peut se jouer en 3D et vraiment, vraiment très, très, très bien en 3D. Je le conseille vraiment. Par contre, là, je crois que j'ai un petit problème. J'ai effectivement un gros problème de touche.